Yes sir, what's up tout le monde? Ici Jerry Alain, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour un autre épisode de Jerry et ses potes. Aujourd'hui, qui je recevais, on est quel jour restis aujourd'hui? On est genre le 7 ou 8 mai. Pas trop sûr là, Chris. Tabarn, il paraît honestien pareil. Bref, le 7 ou 8 mai. Et on recevait, on recevait Clément Jao qui est Emmerick Côté. Deux gars que, moi et Clément Jao, j'ai un peu à le découvrir dans les dernières semaines. Super nice guy, c'était vraiment le fun. Vous l'avez peut-être vu à la voix. Ça fait longtemps qu'il fait de la musique, avant même qu'il faisait la voix. Ça faisait déjà un bon 15 ans qu'il était déjà en train de faire ça. Et j'ai eu bien du fun à le recevoir, puis d'apprendre encore plus à mieux le connaître. C'est un esti de bon gars. Je pense que vous allez beaucoup l'aimer. Et Emmerick Côté, c'est un de mes chums à moi qui vient de commencer à faire de la musique. Ça fait peut-être un an. Il a fait une toune sur moi qui s'appelle La balade à Jerry Alain, qui est en l'honneur de quand je me suis endormi trop sous dans mon propre live. Bref, allez écouter ça. Allez découvrir sa musique. Vous allez bien aimer ça. Ou sinon, je voulais plugger. J'ai reçu mes chandails. C'est des chandails de moi et orange qui monte sa raie. Puis moi qui dit qu'il s'en va fourrer sa table. Ça fait que ces chandails-là, il y en a juste 50 à vendre. Il y a déjà la moitié qui est partie. Je ne sais même pas pourquoi je le plug dans cette vidéo-là. Parce que sûrement quand vous allez voir ça, ça va être déjà trop tard. Mais s'il reste des chandails et vous êtes intéressé à en avoir, écrivez-moi. C'est aux infos à commerciales.jeralain.com Je vais l'écrire en quelque part. Ou je vais l'écrire dans les commentaires. Je vais l'écrire dans la description. Je vous dirais de checker ça dans la description. Il va y avoir l'adresse drette là. Sinon, ça va être ça. Merci beaucoup tout le monde d'écouter. Merci à tous les Patreons. C'est grâce à vous autres. C'est vous autres qui me fait vivre en ce moment. Merci à tous mes abonnés de Patreon. Je vous adore. Les autres, merci à tout le monde qui écoute et qui suive le podcast. Merci à ceux qui se rajoutent. On se revoit dans un autre épisode de Jéris et Pot. Attention à vous autres, tout le monde. Passez un bon temps. On se revoit à plus. Ouais, 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 ouais. Et c'est le podcast de Jéris et Pot. Ouais, 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 ouais. Le nouveau podcast de Jéris et Pot. C'est quoi, c'est quoi? Le nouveau podcast de Jéris et Pot. C'est un peu... Ça fait comme quatre jours que j'ai comme un ganglion ici qui fait gris sur ma mère. Oh non, pas vrai? Puis là, je m'aperçois que je parle d'une autre sagesse qui est après popée. Puis je me tiens sur la face d'écureuil. Je suis enflé puis je vais me tuer. Ah, calice. Fait que toi, c'est pas le meilleur moment de faire un podcast, là. Parfait. Là, j'allais me chercher une petite bonne. Tanté, tabarnak. Yes, mais what's up? Je te présente Emric. Est-ce que c'est Emric Clément? Salut Clément. Salut les boys, c'est un peu. Je me cherche Emric, ça va. Ah, c'est un peu plus bon. Ah, le pire, là, c'est Emric Clément, c'est un estique gay, gay, nisse flat, là. C'est une gay, nisse flat, je t'enrais te boire. Ah, ouais? T'as ça le plus. Moi, c'est une bonne délicieuse qui m'entend ici. Ah, une bonne délicieuse. Ah, toi, toi, tu dis ça? Ah, c'est Emric Clément. Ah, c'est Emric Clément. Ah, c'est Emric Clément. Ouais, c'est ça. OK, parce que moi, c'est Orange. Orange m'a dit, hé, moi, j'ai un de mes chums qui appelle ça de même des délicieuses. Ah, c'est ça. Ça en vient de toi. Fait que, what's up, man, est-ce que ça va bien? Toi, man, Chris Clément, on dirait que tu viens-tu de te lever, est-ce que ou quoi? Ouais, bien, ça fait pas longtemps que je suis levé parce que j'essaie de me reposer justement à cause de cette affaire-là. Ouais. Et ma face, elle est pas OK parce que c'est mon accident de moto aussi. Ouais. Elle va pas, ouais. Fait que, ouais, j'ai de l'air d'un gars qui vient de se lever, ouais. Mais ta face est grisement moins pire, là, tabarnet. Ouais, ouais, bien, c'est sûr. Mais je suis pas le cas de rester avec une cicatrice qui va rester là forever, mais bon, c'est pas grave. Ouais. Mais les cicatrices, ça prend du temps. Des fois, ça finit par s'arranger à un moment donné, là. Tu sais... Je vais te contrer de quoi, là, qui fait crissement trop hard en début de podcast, là, tu sais. Mais moi, j'ai un de mes chums, c'est un gars qui est ben bagarreur, là, dans la vie. Pis il m'a amené... Je pense qu'il était soit chez eux ou chez un de ses chums. Pis il y a un dude nowhere, trop fucké, qui arrêtait pas de foutre la marde. Fait que là, il a dit, hé, toi, tu décalisses. Pis il est comme, non, sors-moi. Pis il a fait tout mon sacrament. Il a commencé à se battre avec. Pis là, l'autre, il a pris une bière. Il l'a pété sur le comptoir. Pis il l'a stabé d'en face avec la bière pétée. Fait qu'il est tout coupé. Il était tout coupé, là. Pis après ça, ça a l'air qu'il y en a qu'à l'ICU, n'est-ce-tu, au gars? C'est pas un doux, hein? Ça aurait été drôle qu'il demande un constat à l'amiable après ça. Ah! C'est-tu, dit Marie-Joseph? Ouais, ça fait heure d'en est-il commencer avec une anecdote de poignardage dans la face, là. Ben, écoute, j'ai déjà mordu ma soeur. Ah! C'est toi que t'avais fait la charée. Ben, tu l'as tout détruit mon château, fait en Lego, la crise de conne. Mêle-toi de tes affaires. Ah! Oui, mais j'ai 7 ans, il y a 3-20. Ah! Ah! Cours après, la tabarnak! Il reste un moment d'animeable. Je me suis vengé après ça. Yes! Hey, c'est ça, je sais pas si Clément t'a déjà entendu parler d'Emeric, mais Emmerick, il commence à faire de la musique, c'est ça? C'est ça que tu me disais? Ouais, moi, je suis beige. Ben, j'ai fait un petit bout de ce que j'en fais. J'ai commencé avec l'humour, j'ai commencé la musique, pas j'aimais ça. Pis... Mais quoi, t'aimes-tu mieux dire de la marde, pis dire des tabarnakins? Tabarnak? Ben... Tu fais des tounes, ou les deux. Ou les deux, même. Moi, j'ai tabarnak dans tout. Dans tout. Mais toutes mes tounes s'appellent tabarnak, la tabarnak, le tabarnak, la grosse crise de tabarnak. Oui. La tabarnak dans brume. Ouais, c'est ça. C'est ça. Non, j'ai... Non, c'est ça. J'ai commencé... J'ai toujours aimé la musique, pis j'écris ça sur Internet en disant, ça ferait ce que ça ferait, je m'en croirais, tu sais. Pis la demande, elle a été très cool, pis très appréciée du monde et tout. Pis... Ben, honnêtement, quand même bien que le monde aurait pas aimé ça, je m'encontre tabarnak. Ouais. Mais tu sais, ça fait genre même pas un an qu'il a appris à jouer de la guitare, pis il est super bon, pis il a même fait une toune sur moi parce que je m'avais endormi dans mon live, là, tu sais. Fait qu'il a fait une toune sur moi, pis Chris, ça a pogné, ça cramait le monde, ils ont partagé ça, pis... Ben, tu sais, ça faisait longtemps que je chante, tu sais, j'ai toujours chanté dans ma vie, tu sais, pis... Chris, il me manquait une guitare, pour vrai, pis... Là, je suis rendu avec un band, tu sais, j'ai... J'ai mon contrebassiste, un tromboniste, pis... Deux, je le ferais pas... Pis, euh, on était censé commencer les shows, ben, tu sais, je suis déjà chansonnier, là, ça arrive que je chante à des bars, mais... Avec mon band, j'étais censé commencer les shows avant que l'hostie de Corona arrive, tu sais bien, là. Ça a l'air que le monde veut pas se déplacer à cause d'une petite crise de pandémie. Je pense qu'on va être un esti de boute, ça envoie du monde en l'air, pis faire des shows. Ouais. Ouais. C'est vrai, c'est vrai que le monde, pis... Il faut déjà qu'on arrête de vivre, tabarnak. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Il y a eu ben plus de meurtres dans le Titanic, pis on en fait pas un drame avec ça! Et nous, on se promène encore en bateau, tabarnak! Encore un peu ce violon sur le top en haut, c'est bon. Non, ça, depuis le Titanic, le violon, c'était interdit, savoir que c'est ça qui a fait couler le bateau. Mais, moi, clairement, je vais t'avouer, j'ai appris à te découvrir avec le tournoi de Beer Punk, parce qu'on s'est cogné ensemble. Ouais. Pis, t'sais, moi, je fais partie de ceux qui l'organisent avec Orange pis G7. Pis là, quand mon nom est sorti, tu sais, je checke tout le temps de voir c'est qui environ, tu sais. Pis, c'est ça, Chris, j'ai appris ça, tu fais de la musique, j'ai été checker, qu'est-ce que tu fais? J'aime bien qu'est-ce que tu fais, mon gars, pis Chris, t'es quand même chrissement populaire. J'ai vu tes tunes sur YouTube, pis... C'est quoi? Peux-tu me dire qu'est-ce qui est arrivé avec la voix? T'as gagné la voix ou t'as participé? Non, non. Non, pas à tout. Une longue histoire courte, moi, ça fait un bout, j'en fais aussi. Ça fait genre de la musique, j'en fais depuis... Ben, professionnellement, je parle, depuis que j'ai 19-20 ans, pis je vais avoir 35 cet été. Fait que... Quatre albums à mon actif, là, que j'ai fait à gauche pis à droite, avec deux-trois maisons de disques différentes. Pis, un moment donné, j'avais créé ça là pour aller te laisser la construction, parce que j'étais comme écoeuré de... J'ai sacré mon cas en Saguenay, je viens de là, je me suis acheté un chalet sur le bord d'un lac. Heuré d'être pauvre. Pis, finalement, ben, c'est ma chum, Béatrice Martin, coeur de pirate, qui m'a appelé. Elle m'a dit qu'elle allait être, pas juge, mais coach à la voix. Fait qu'elle allait peut-être soumettre ta candidature. Pis j'ai dit non, parce que moi, ces gens d'émission-là, je m'en calais sur un peu, pis j'ai toujours été... J'ai jamais trippé sur ces concours dans ma vie. Fait que j'ai pris deux, trois semaines pour y passer, pis j'ai fait... Fait que j'ai fait des auditions, pis ils m'ont rappelé, pis j'allais faire le show. Pis finalement, ben, je reste moi-même là-dedans, pis j'ai découvert du bon monde au bout. Pis la prod est le fun, la montre son smart, pis tout ça. Je me suis abandonné là-dedans, j'ai du fun. Fait que ça m'a remis un peu sur la map de faire ça. C'est sûr que ça l'a aidé. Ouais, ben, c'est sûr, parce que j'ai lu une entrevue où tu disais que... Tu disais, peut-être avant, tu l'aurais pas faite, par exemple. Tu sais, en début de carrière, t'aurais pas embarqué là-dedans. Non. Non, parce que pour moi, c'était pas... C'est pas une façon de commencer ta vie, d'avoir le succès comme demain, mettons, d'une plaque. Ça prend l'étude pour du monde, là. Je veux dire, j'ai pas de jugement là-dessus. Mais moi, je voulais battre ma traite, tout ça, là-dedans, pis me mettre dans la marde. Pis voir c'était quoi, avant, comme... Pis c'est ça. Il y a pas une mauvaise façon de faire, mais moi, j'ai ça 100 minutes. Ouais. Ben moi, c'est un peu la même affaire. Ben, même affaire, tu sais. Ouais, c'est vrai. Toi, t'as commencé à chanter, Jérôme. Ça fait des deux ans. Ouais, c'est ça. Oui. Du coup, de l'accordéon, pis... Non. Non, mais c'est parce que moi, quand j'ai commencé, c'était comme le concours bien populaire de... En route vers mon premier gala, là, tu sais. Ouais, ouais. Pis, euh... Moi, j'ai trouvé, je trouvais ça calissement nice, mais j'étais comme... Qu'est-ce que j'avais... Pop d'un, tu sais. Moi, tous les concours, ben, euh... Tu sais, c'est tellement... Tu sais, l'humour est tellement pas pareil d'une personne à un autre, tu sais. Fait que, tu sais, il y a pas vraiment de savoir qui qui est plus drôle qu'un autre ou un enfant de même. Fait que... Ouais, ça, tu sais, j'aime un peu moins ça. Mais j'avais un peu la même pensée, tu sais. Je me disais, hey, tu sais, si j'ai une chance de pouvoir réussir, ben, j'aimerais mieux apprendre mon métier avant, pis... Tu sais, après ça, est-tu peut-être... Mais c'est-tu... Mais c'est-tu qu'est-ce qui est peut-être des fois décourageant, tu sais, mettons, prendre ce chemin-là, comme tu dis, de l'apprendre avec le temps, pis... Ben, finalement, comme moi aussi, ce que je fais, pis ce que je pense moi aussi à la meilleure façon, ce qui peut-être des fois dérangeant mentalement, c'est de voir d'autres humoristes ou d'autres chanteurs qui ont pas passé par là, qui ont comme poppé, random, dumb, même, man, pis qui... Je sais pas, tu comprends, tu vois tout le travail que tu fais, pis y'en a, on dirait que t'as l'impression qu'ils ont moins travaillé, pis qu'ils sont rendus plus haut que toi, pis qu'ils t'ont dépassé, pis t'es comme... What the fuck, tu sais? Écoute, ça, c'est le concours de circonstance, ben. Il y aura jamais vraiment la recette que quand... C'est quand on dit quelqu'un qui est là sur une bonne étoile, là, cette phrase-là, ça existe pour vrai. Il y a du monde qui ont le timing parfait, qui ont du temps. Ouais, ouais. T'sais, ben, c'est pas parce qu'ils s'en parlent plus que toi, vite, qu'ils sont juste sur la bonne étoile. Ils ont du... C'est la même affaire, moi, quand j'ai fait le caractriquement, pis le Canadien, quand ils m'ont pris dans l'équipe, là, tout le monde était là, Chris, faites 300 livres, c'est-tu? Oh, ouais. Il y a une couple qui était jaloux, mais regarde, tabarnaque, c'est parce que c'est plus des patins, hein, c'est-tu? Ben non. Tu sais, t'es capable de patiner comme un autre, t'sais. Moulais pour revenir à ce qu'on disait, t'sais, c'est, c'est tellement... Tu sais, tâches à l'espèce d'évaluer ça, comme en plus, je disais, t'sais, c'est comme, en plus, que t'as ton étoile, pis ton coup de l'œil, ben, il y a du monde qui va aimer ton humour à toi, il y a du monde qui ne l'aimeront pas, ils se vont vraiment avec les autres. Il y a tout le quota objectif là-dedans, puis il y a aussi le côté de, malheureusement, ça c'est une autre affaire, c'est que là les réseaux commerciaux, je ne sais pas s'ils ont changé un peu, ils passent plus de câbles, ils ont fait de même, il y a les quotas de CRDC, puis tout, la change qui sont passés. Souvent, c'est des gamiques, c'est des certaines, c'est des comités d'écoute qui choisissent qui qu'on fait passer ou pas, fait qu'il y a du monde qui ont pris ce moment de rester dans l'ombre de tout le monde. Tu sais, moi, l'affaire qui est arrivée, c'est qu'avec en route vers mon premier gala, ben, dude, ça a arrêté, le concours a arrêté, j'étais comme, tabarnak, j'ai manqué ma chance, puis là, j'étais en colis, puis j'ai fait, Chris, moi, je me trouvais mature de penser ça, hé, m'attendre, comment être plus... Là, le concours, il a chier, mais par exemple, là, c'est aujourd'hui que je suis content parce que, tu sais, mon effet de wow, là, tu sais, parce que tu as un effet de wow un peu, tu sais, que c'est bon, là, le monde va triper ou va accrocher, tu sais, il peut en avoir plus qu'un, mais tu sais, la plupart du temps, en général, tu en as un, puis là, je l'ai eu avec Mike Ward sous écoute, tu sais, fait qu'il y a au moins ça, il y a au moins ça qui est arrivé. T'as un moment qu'au début, j'étais comme, en colis! Donc, je me sens quand même un peu de même aussi, je me suis dit, bon, je vais y aller, finalement, je pisse mon orgueil, fuck off, je vais faire cette émission-là, puis finalement, comme tu dis, que le corona arrive, hein, c'est bon, c'est fini, tout. Là, je pensais qu'à commencer un peu, puis là, je fais, bon, je suis vraiment... Je suis vraiment downé, tu sais, dans le fond, je suis vraiment dû pour que tout ce que j'essaie dans la musique, la manière que ça pognait un peu, c'est... T'es maudit! T'es maudit! Mais il y a eu l'effet de voir, je l'ai eu un petit peu, ça, qu'il y a eu une ou deux émissions, fait que, tu sais, je suis pas... Mais vous autres, il l'a annulé, en route, ils le feront juste pas, ben quoi. D'autres, ça pognait en tabarnak, tu sais, ben, pour ceux qui avaient Vidotron, ça pognait en colis, non? Ouais, parce que ça passerait au canal spécial, non? Ouais, mais c'est que... Parce que, tu sais, c'est ça, c'est que le canal Vox ou le canal... Ben non, c'est... Asti, tabarnak! Avant, c'était Vox, c'est une affaire de même, là. Fait qu'en tout cas, là, c'est genre, c'est supposé être de la télé locale, puis là, ils passaient une émission comme un peu grand public pour tout le monde, fait que là, ça a fait de la chicane, puis tout le monde se sont pognés, là, tu sais, fait que là, ils ont dû arrêter l'espo vidéo, l'espo de concours, là, puis tout a restructuré ça. Ils ont essayé de revenir comme plus sur Internet, puis ça a comme pas tamponné ou... T'en bloc. T'sais, ou c'était juste pas la même affaire, là, plutôt, là, tu sais. Mais toi, man, tu t'es arrêté. C'était cette année, là, toi, tu le faisais de bord, là. Dans le fond, là, moi, ce qui arrive, là, je m'ascule avec mes doigts dans l'écran, là. C'est pas mon téléphone, ici, un peu. Tabarnak. Parce que là, on a des problèmes techniques, on me dit qu'on a des problèmes techniques. On confirme que oui. Ok, c'est là. Là, ce qu'ils ont fait, là, on a commencé à tourner, dans le fond, nous autres, avant les fêtes l'année passée, je pense, début octobre, quelque chose de même, pour que ce soit commencé à être diffusé le 1er février 2020. Puis là, bien, là, ils ont diffusé tout ce qui avait... ce qui est préenregistré. Puis là, on était rendus à... Nous autres, on était rendus, en tout cas, le monde qui... Il y a des affaires, je peux pas dire, là, mais on était rendus, nous autres, à faire les directs. Ça, ils le savent, parce que les dernières émissions que j'ai passées, moi, je m'en allais au direct. Fait qu'ils ont parlé jusque-là, sauf que là, bien, il a fallu arrêter les tournages. Puis ils ont même pas encore diffusé, sauf les directs. Faudrait-tu check comment ça fonctionne? Ça veut pas l'expliquer. Fait qu'à d'autres, dans le meilleur des mondes, ils continueraient l'émission au mois de septembre l'année prochaine. C'est ce qu'ils ont entendu. Toi, tu es... Dans le fond, Béatrice, elle était à jeu cette année, ce que j'ai pas suivi vraiment... Ouais, elle était coach cette année. Ok, fait que toi, dans le fond, tu étais quasiment sûr d'envoyer une place, là. Je veux dire, ça servirait pas... Non, non, ça n'a pas rapport à tout. Parce que dans le fond, eux autres, je pense... T'es déjà fan de Toi avant. Bien, on se connaissait déjà un peu, tu sais. À cause d'Instagram et tout. Elle m'avait déjà... On s'était déjà parlé un peu, puis on se connaissait pas full. J'avais été voir un de ses shows un moment donné, puis il m'était aperçu que... Genre, je connaissais 95% des Tunes ce soir-là du show. Christ, c'est... Bien, moi, elle a comme pas mal de bon talent pour écrire des chansons. On a déjà parlé de même, elle se donnait des cues, puis tout. Puis quand elle m'a donné ça, elle m'a donné le même cue. Fait que moi, j'étais allé passer des auditions comme tout le monde, là. T'sais, j'ai passé, j'ai commencé... J'étais allé à Québec faire une audition avec tout le monde, qui chante dans la grande place, là, puis qui n'avait pas le goût d'être là. Puis j'ai répondu Céline Dion à toutes les crises de questions pour être sûr que ça aille plus vite. Qui est votre mère, Céline Dion? Qui est votre père, Céline Dion? C'est un jeu. C'est un jeu partout. C'est moi, René Charles, là. Si tu sais, oui, le pont, c'est bon. J'ai appelé, puis j'ai fait l'audition, puis bon, j'ai pogné, puis tout ça, puis... Mais non, c'est ça. Mais t'sais, même là-dedans, t'sais, j'en connaissais... Pierre Lapointe, je le connaissais déjà un petit peu aussi, mais lui, il se pensait que ça se rappelait de moi avant la voie. Mais t'sais, on était sans même... La première album que j'ai fait, j'étais sans même maison de disque à lui, donc j'avais eu l'occasion de la rencontrer. Mais t'sais, après 15 ans, que tu sais, que tu sois Béatrice, ou Ariadne Morphat, ou un autre, j'en ai rencontré tout le monde, puis j'en connais. Fait que, t'sais, le monde, ils diront ce qu'ils veulent, comment ils t'en construisent tes rêves ou que tu sois. Non, en tout. C'est des amis, là. Ça fait quand même 15 ans que je fais ça, puis c'est normal, j'en connais ça. Puis Béatrice, elle, est là parce qu'elle remplace Éric Lapointe, dans le fond, c'était ça? Non, c'est Lapointe qui remplace Lapointe. Ah, c'est Lapointe qui remplace Lapointe, ok. C'est quoi qu'elle fait, Lapointe? Il a posé un grand tête à la brosse, puis dans un élan de générosité, il a voulu ramener une fille chez eux. Je le savais, je voulais juste voir quelqu'un patiner. Oui, je le savais pas! Chris, le fait, c'est que ton début d'histoire, c'est pas super. Ben non, c'est le bout aussi. Il l'a-tu battu? Je le savais pas, il a peut-être juste... C'est le bout qu'il a viré à la table à l'envers quand elle a dit, tu me dois 50 pièces, t'as passé sur ma maison. Non, mais l'histoire, c'est qu'il aurait ramené une fille pour faire un trip à trois, parce que c'était sa fête à lui. Il avait une idée, comme tout le monde. Moi, c'est comme tout le monde. Moi, c'est comme tout le monde. D'ailleurs, Jer, t'es prêt la semaine prochaine? Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Il y a quelqu'un qui était pas content de l'idée à Éric, en tout cas. Ça serait drôle que ça soit Éric la victime là-dedans. T'es fait battre par les deux filles. Je voulais pas faire de trip à trois! Je voulais pas! Ils m'ont forcé! Ils ont essayé de voler mes bagues! Tu touches pas à mes bagues! Je l'ai essayé avec un corps, puis ils l'ont fait, les gars. Je peux m'insulter, c'est pas grave. Tu peux me frapper, il me dérange pas, mais si tu touches à mes crises de bagues, il y a des grosses chances que je t'attache dans mon sous-sol. Non! Vous avez-tu des bagues, vous autres? Oui! Moi, je pensais à des bagues, man! Ah! OK! Non, 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 non! OK! Chris, t'as l'air alcannote en tabarnac! Non, mais tu sais, bagues, puis bagues, c'est le même mot, mais il manque un peu. Ouais! Ça serait drôle que quand un gars vienne voir, t'sais, moi, je suis d'un man dans la vie, tu connais-tu quelqu'un qui a des bagues? J'en ai deux, trois, je suis fiancé, sinon... Ça, c'est ma maman! Ma maman m'a donné celle-là! Il me semble voir, t'sais, voyons, tabarnac! C'est moi qui passe pour un innocent, parce que là, ils vont tous penser que je pensais juste à la gueule. Ou bien, le contraire, il serait drôle aussi! T'sais, le... Le gars va voir le venteur, il dit, t'as des bagues, c'est toi? Ouais! Il sort de la poudre et il dit, non, non, je cherche des bagues! Tu sais! Elle est là et je vais la fiancer. Cindy! Cindy! Mais, c'est-tu une malaise que ça ferait dans le bord? Bah, il met un doigt dans le sac de poudre aussi, ou à la place, puis il met le sac de poudre sur le doigt! Ha! 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 Dans le zéploc! Dans le zéploc! C'est vrai! Dans le zéploc! Ha! 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 «Vous pouvez maintenant sniffer le marié. » « C'est sûr qu'il est sur le mari. » « T'as le prêtre avec le nez tout blanc. » « C'est sûr que si je me marie, je mets un bague à ma blonde. » « Un bague, un bague. » « Le gars est dans le pachini, il fait la grande demande, il se crie sa genou, il sort un 3 grammes. » « À genoux, oui. » « Veux-tu m'épouser? » « Veux-tu me sniffer? » « Non, c'est sûr, pas qu'à 3.5. » « C'est encore drôle, les filles d'Oshlaga, ils aiment bien ça. » « Qu'est-ce que tu dis, Jean? » « Oui, ils s'en vont dans la toilette. » « Les deux s'en vont dans la toilette. » « Moi, je suis allé dans une date, là. » « La fille, première date qu'on a ensemble, on bouille un peu. » « Puis là, quand elle est à l'aise, elle s'en va se péter de la poudre dans les toilettes. » « Au moins, elle l'a faite dans les toilettes, Chris. » « Non, mais tu sais, je me dis, « oui, avec du monde fucked up dans la vie, je sais que je suis conscient un peu de la réputation que j'ai pour le monde qui me connaisse. » « Je sais pas. » « Puis là, la fille, elle allait tout le temps à la salle de bain. » « Peut-être qu'elle avait juste un problème de vessie. » « En même temps, je suis peut-être naïf, là, mais je pensais ça, moi. » « J'étais comme... Ah, peut-être t'as vu... » « C'est quoi les baguilles qui traînent sur mon lavabo? » « Ça doit être un problème de vessie. » « Tu sais, il y a du monde qui a une petite vessie, ils vont tout le temps pisser, mais là, elle la laisse souvent pisser. » « Puis là, elle m'a emmené, on s'en va ailleurs, puis là, elle s'en va encore à la salle de bain en arrivant à l'autre place. » « Je suis comme, « Chris, tu fais-tu de la poudre, là, c'est-tu? » « Puis tu sais, moi, je dis ça, genre, plus en gag que comme une vraie question. » « Bien oui, il me restait un sac dans ma sacoche. » « Fait que là, moi, je suis comme, « OK, ben, trop honnête, c'est sûr que c'est un gag, c'est tout. » « Fait que là, moi, je ris. » « Fait que là, moi, c'est en calice, c'est la main, là, fait comme... » « C'est ça dans le nez. » « Puis là, c'est quoi que tu as fait, toi? Tu as-tu dit, « Ah, si, t'es drôle, là, Chris, t'es drôle. » « Bien non, tu es juste fait, bon, ben, je ne pense pas qu'on s'en va aller plus loin de cette histoire. » « Tu n'as pas remarqué que son attitude a changé quand elle sortait de la salle de bain? » « Avant de rentrer dans la salle de bain, tu as « Bon, oui, puis tu es, elle ressortait, bon, wouh, mon petit papa! » « Je pensais que c'était quelqu'un de joyeux, tu sais, quelqu'un de joyeux. » « Avec de la parole, c'est un hostie, c'est sûr. » « Ah, pardon, là. » « Si tu vois qu'elle me chargeait ça, man. » « Ça m'est arrivé, puis ça, là. Ça m'est arrivé deux fois. » « Voyons. » « Pour une fois, deux. » « Avec deux filles différentes. » « Deux filles différentes, oui, oui. » « Je vais te faire de bain, même à tour de bras de même. » « Ouais, t'as un trip à trois, puis les deux, ils seraient l'aile baguée, ils rougent. » « Ouais, hey, Chris. » « Va me ramasser, moi et toi, en cours, parce qu'ils vont m'attaquer, puis ils vont faire je me battre. » « Ben, Chris, rendu là, t'en restes-tu, hein. » « Ça dépend dans quel état que tu es. » « Ah, si tu dis que tu étais endormi parce que t'étais trop doux, ça va passer. » « Ouais, c'est ça aussi. » « Hé, tu sais comment ça baisse vite, man. J'ai eu une commandite de délicieuses, man. » « Le frigidaire était plein, puis il y en a un soir, là. J'ai baissé mes stocks, mon gars, assez solide. » « Ben, mec, t'as reçu ça quand, toi? » « Il était rempli, man. J'ai reçu ça... » « Ben là, ça fait trois jours que je ne bois pas parce que j'étais sans la brosse. » « J'ai été sans la brosse comme presque trois jours en ligne. » « Fait que là, je n'ai pas trois jours off. » « Ben ouais, Luc, il se demande pourquoi il y a un esti de ganglion qui est en train d'y pousser dans le cou. » « Non, mais... » « Ouais, mais... » « Il se nourrit en poutine, puis... » « Ça vient. » « Je ne comprends pas pourquoi j'ai mal aux dents, ben, c*****. » « C'est ça, man. Je suis allé manger là. Je suis avec le bon sandwich qui va être bon, man. » « Ah, ben oui, man. » « Attendez-moi, je vais aller me crosser. » « Je vais aller me crosser au bout de la boue. » « Ah, moi, j'ai une émotion. Tu viens de me montrer ça. » « Un trip à trois avec un hot dog pour un burger. » « Je ne sais pas si tu vas l'avoir, là. » « Mais tu connais-tu... » « Mon char montre ça, ça s'appelle bière-pousse, OK. » « Il y a une place... » « Là, je n'aurai sûrement pas. » « J'ai de la mesure avec les grosses 413 millilitres. » « Plus, les 355 vont mieux. » « Il y a une place, là, que tu peux mettre ton doigt. » « Là, tu lèves ta bière. » « Puis tu en descends. » « Je ne le ferai pas. » « Tu en descends tranquillement ici. » « Quand tu arrives à une place, il y a une bulle d'air qui se fait. » « Puis, tu me propiques ton pouce, puis elle pète par l'autre. » « Ah oui? » « Oui. » « Là, j'en ai sûrement pas. » « Tabarnak. » « Tabarnak. » « Je veux que tu l'essaye, moi, celui-là. » « C'est peut-être mieux de mettre des serviettes sur ton plancher avant de faire ça. » « Ah, bien, calice. » « Go for it. » « Ah, calice. » « C'est quoi? » « On va en faire un autre, non? » « Attends, je vais essayer. » « Non, mais... » « Il va juste faire crisser en terre. » « Il s'ouvre toute la main, là. » « Tabarnak. » « C'est quoi? » « Blue Drive, son chief en tabarnak. » « Vas-y, plus slow. » « Je l'ai essayé, plus slow aussi. » « Calice. » « C'est le tabarnak. » « Oh, c'est quand même nice, est-ce qu'il l'aime. » « Bon, ben, c'est comme le reste. » « Tu commences tes projets, puis ça s'annule à cause du COVID. » « Oh, tabarnak. » « Excusez-moi. » « Il dit qu'il y avait un plancher à Syranix. » « C'est parce que là, il y a un mur de beurré. » « Oh, là, c'est quoi? » « Regarde. » « T'as fait des osse petites gros trous. » « Ça va, là. » « Ça va, là. » « T'es pas ouvert, là. » « Hein? » « T'es pas ouvert. » « Non, OK. » « Car là, il y a de la masse partout, là. » « Ouais, mais c'est pas grave, ton plancher, t'as la céramique. » « C'est pas grave. » « C'est pas grave. » « Ça va. » « Je suis un magicien. » « Regarde, je fais disparaître, là. » « Je fais disparaître l'alcool du plancher. » « Ouais. » « Ouais, il y en a juste pour faire un peu. » « Moi, man, j'étais chanceux. » « J'avais mon chien, là, là. » « Oui. » « Il bouffait n'importe quoi, là. » « Des miettes, des chips, des restants, mon ex. » « Il mangeait n'importe quoi. » « N'importe quoi. » « Mon ex. » « N'importe quoi. » « Tout ce qu'il restait chez nous, il mangeait. » « Il a même déjà sniffé de la poudre dans celle-là. » « Ben, je sais pas comment. » « L'achat que la fille du restaurant s'est ramassée chez eux. » « Ouais, c'est ça. » « Pis son chien, il mangeait à Snatches. » « Mais... » « Ouais. » « Chris, c'est quoi que je voulais dire? » « Je m'en souviens déjà plus. » « Mon chien mangeait tout. » « Ah ouais, c'est ça. » « D'autres. » « Pis des fois, là, on était... » « On tombait malade, là, nous autres, là. » « Ah non. » « Ouais, ouais, je me suis... » « Mon frère, là, m'a emmené... » « T'es trop sourd. » « Il avait mangé, genre, comme... » « Huit pizza pochette. » « De vomissure, en gros, Chris de jet. » « Pis moi, je me suis... » « Fuck that, man. » « Je m'en câlisse. » « Je veux pas... » « Je nettoyera pas ça, là. » « Il nettoyera ça demain. » « Pis là, le lendemain, il me réveille. » « Quoi, il a plus rien. » « Je suis comme... » « Chris... » « Non, mais Alfred, il était peut-être pas tout super que ça. » « Il l'a nettoyé. » « Il est bien cool. » « Puis là, il se réveille, gros, tout poqué. » « Ah, 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 ah... » « Je suis comme... » « Ouais, merde. » « C'est cool. » « Au moins, tu veux nettoyer ton dégât. » « Il est comme... » « Quoi? » « Ah non. » « Chien, gros chien. » « Ouais, gros, mais en même temps, c'est... » « Je veux dire, ça fait bon, tabarnak. » « Ben, Chris... » « Pour un chien qui se lèche le cul, là... » « Il a dû trouver le snack bon, là. » « Ben, c'est clair, là. » « Ça fait changement. » « Ça fait changement. » « C'est ça pour manger des nevels, là. » « Vous savez, c'est quoi, des nevels? » « Non. » « Des nouilles, ça. » « Non, c'est... » « C'est... » « Tu sais, quand tu vas chier, là, puis t'as des petites... » « Caudis, c'est pas des nouilles. » « Ah, c'est... » « Tu sais, mettons, tu dis, Chris, j'ai sorti des toilettes, puis j'en mets des nevels dans le tout de cul. » « Si j'ai pas été capable de les enlever... » « Ça va. » « C'est genre... » « C'est des petits restants de boules de grotte qui pognent, mettons, dans le poil. » « À le poil? » « Des restants de boules de grotte qui... » « Intombables. » « C'est des nevels. » « C'est des nevels pas tombés. » « Ah, OK, 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 OK. » « Chris, t'as tombé le cul poilu, tabarnak. » « Des poignées de... » « T'as tombé du poil dans la raie, câlisse! » « Ouais, mais je ne sais pas ce que je veux, par exemple. » « Une faux cégep, on parlait de nevels pas. » « Hé, parce que pour que t'aies de la marde de pogner dans ton poil, il y a deux options, là. » « Soit que tu torches pas ou que t'as beaucoup trop de poils dans ton anus. » « Ben, j'ai les deux. Je me torche jamais quand je sors des toilettes. » « Je me dis... » « Tu te dis au diable, le chien va le licher. » « Hein, oui? » « Je me rase au clipper après. » « Le gars, il se crisse à quatre pattes. » « Duki, le lunch est prêt! » « Duki? » « C'est le nom de mon ancien chat. » « Hé, dude, tu veux savoir comment j'ai appelé mon chat, moi, avant qu'il décède la semaine passée? » « Tu l'as juste appelé une fois avant qu'il meurt. » « J'aimerais ça qu'on arrête d'en parler. » « Comment ça? » « Non, il s'appelait Pogo, mon chum. » « Pogo? » « Hé, man, je suis dormant enflé quand même. » « Pogo? » « Ouais. » « Mais là, c'est quoi toi, toi, la gueule? » « Mets de l'anecdote. » « J'ai une dent de sagesse, man. Je suis sûr que c'est ça. » « Parce que là, ça me fait mal. Je l'ai vu tantôt. Je l'ai vu, j'ouvre ma bouche. » « Ou dans ta bouche, voir? » « Ah oui, 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 c'est ça. » « Mais j'ai des gants... » « Hé, check. » « Dans le fond, les gants de Lyon, j'ai appris, en tout cas, que ça marchait quand tu avais une mini-infection ou quelque chose. » « L'herpèse ou le... » « Ouais. » « Les autres, ils se font aller pour les globules blancs, je sais pas trop quoi, puis la bile, tout ça. » « Ouais. » « Voilà. » « Là, j'étais comme... » « Là, j'ai des gants de Lyon en ce moment qui fight de quoi pour que moi, je puisse continuer à vivre ma vie normale. » « Ouais. » « Hein? » « Fait que là, les autres, ils se donnent de la malle pour que moi, je fasse de la moto, puis que je sois sur la brosse. » « Pendant ce temps-là, moi, je vis ma belle vie. » « Mais là, un moment donné, les autres, ils ont fait comme... » « D'autres, je pense que c'est assez, là. » « Les autres, on rush, puis ils ont comme lâché prise. » « Fait qu'ils sont fucking enflés. » « Mais je savais pas ce qui s'en venait. » « Puis là, je pense que depuis hier, j'ai vu que j'avais callé sur ma malle du site en-dedans, en arrière. » « Quand j'ai checké, je me rappelle que quand j'étais jeune, je pense qu'il m'en restait un enlevé. » « Puis je pense que c'est là qu'il faut que je le fasse. » « Ah ouais. » « Mais c'est ça dans ta barnaque, merde. » « Mais tu veux descendre chez nous, effectivement, de faire ça? » « Je m'en rappelais plus. » « Je m'en rappelais les quatre dents de sagesse, puis j'avais... » « Il a fallu aussi que je me fasse faire un traitement de canal. » « Puis je pense que c'est un des pires mâles que j'ai jamais eu de ma vie, c'est ça. » « Ah, écoute, je me suis fait enlever les cartes, moi aussi, puis... » « Tu sais, il crisse des cotons de Watt dans le fond de la bouche, puis il te dit, c'est bien important que tu les autes pas. » « Ouais. » « Hum... » « C'est un caillot de sang. » « Ouais, mais c'est agréable, manger du coton. » « Ouais, mais faut pas que tu manges du sang. » « Mais Chris, tu me demandes de pas manger. Regarde ma chaîne, puis t'as une astille de défi, là, Chris. » « Ça fait que je suis arrivé chez nous, je les ai ôtés, puis toute la soirée, j'ai craché du sang. » « Ouais. » « Ben, tu bois de la soupe Chunky, man. » « La soupe Chunky, elle sur le side, ça passe. » « Tu peux peut-être te mettre à... » « Ah, c'était peut-être ça le problème. Moi, je mangeais des steaks non-stop. » « Mets-toi un gros morceau de poulet dans le bord. » « C'est le bourre avec un morceau de viande, man. » « Ouais, ouais. » « C'est pas les deux mondes. » « Ah, sacrément. » « Il y en a encore qui font ça. » « Ah oui. » « Hé, tu vois, les chats, là, c'est vraiment... » « Ils font pas. » « Ils font. » « Fait que là... » « C'est un genre de grasse de la main, là, qui passe. » « Normalement, c'est comme un esti de dauphin ou une baleine qui crache par son crisse de trou, là. » « C'est comme... » « Hé, demain, là, toi, au Bipong, t'es... » « Attends un peu, j'ai pas regardé, là. » « Ouais, toi, tu pointes contre Chanel. » « C'est la fille qui avait le casque avec les flamèches, là, c'est-tu... » « La semaine passée ? » « Non, il y a deux semaines. » « Il y en avait pas la semaine passée. » « Très triste, là, deux semaines, je vais pas le faire. » « Parce que ça fait deux fois que je le manque. » « Fait que j'ai pas regardé. » « J'ai regardé à la fin. » « Mais en tout cas, elle est bien cool. » « Elle est super le fun. » « Tu vas bien t'entendre avec. » « Elle est bonne. » « Elle est bonne, oui. » « Elle a gagné contre Kev Lapierre, je pense. » « Ou... » « Ouais, c'est ça. » « Kev Lapierre. » « Puis après ça, elle a perdu la deuxième ronde, mais... » « Mais t'es-tu plus loin ? » « Parce que moi, je suis dans les premiers en haut. » « Puis qu'on va se rejoindre vraiment plus tard. » « Ou on a des chances ? » « Euh... » « Euh... » « Non, je pense pas qu'on a des chances de... » « Ben, attends une minute. » « Je vais aller checker. » « Parce que... » « Parce que la fois, c'est moi, j'étais à la fin. » « Ah, OK. » « Ah oui, t'as fait t'enquête un peu. » « C'est ça, tu t'écris ça à la fin du... » « Non, non, OK. » « C'est pas moi. » « Hey, hey, hey. » « Wow, wow, là, mon clément, là. » « Ah non, c'est ça. » « C'était quand... » « Je lui ai donné de la main. » « Quand j'avais... » « Quand tu shotgunnes des délicieuses, là, tu deviens agressif. » « Ah, 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 ah. » « À ta minute, tu cheveux, moi, carré. » « Ah non, c'est ça. » « Ah non, c'est ça. » « Toi, t'étais au début. » « Mais qu'est-ce qu'on se pointe, c'est parce que t'étais à la fin. » « T'étais... » « Ça va être en finale. » « C'est ça, Jean. » « Ouais. » « Bon. » « On va l'écouter pareil. » « Tu vois, je te le dis. » « Bien oui. » « Moi, je ne sais pas en quoi je me déguise, par exemple. » « Moi, je ne me suis pas encore déguisé une crise de foi. » « Mais j'ai tout le temps à face ma ganée. » « J'ai de l'air à rien. » « Tu n'avais pas déguisé en Jason ? » « Ah, c'est vrai. » « Cette fois-là, contre Orange, j'avais joué... » « Ouais. » « J'étais Jason mexicain. » « Ouais, c'est vrai. » « J'avais un genre de punch show avec... » « Ah, je te virais un peu le cours, cette journée-là. » « Je te virais un peu. » « Bon. » « Mais j'avais de quoi me déguiser un peu. » « Tu sais, ici, dans l'appart que je suis en ce moment, j'ai rien. » « C'est cool, parce que moi, j'étais en confinement. » « Vu que je travaille à l'hôpital Saint-Justine, c'est la construction. » « Tu sais, je suis à Montréal. » « Il faut que je paye pour dormir dans une genre de chambre. » « J'en ai, c'est-tu dans l'appart? » « C'est cool en crise. » « Ah, OK. » « C'est pas de ta maison, ça. » « Non. » « Ah. » « Ma maison... » « Depuis un an et demi, ma maison est au Saguenay. » « Mais vu que je travaille à Montréal, on avait recommencé à travailler à l'hôpital Saint-Justine. » « Tu sais, sa construction, quand t'es pas chez vous, t'as une pension. » « Fait qu'il faut que toi, tu payes un temps d'hôtel. » « Moi, ça donne bien que j'ai des chums. » « J'ai resté ici pendant 10 ans. » « Sauf que là, si tu vas venir rester chez ton chum pendant un certain temps, là, ça le fait. » « Après qu'un coup, j'ai fait ma quarantaine, mais il en fait de même. » « Fait que là, je me suis poigné une place. » « Je suis tout seul. » « OK. Ça, c'est-tu chez vous ou c'est chez un de tes amis? » « C'est un de mes amis, mais je vis tout seul ici. » « OK. Lui, il est pas là. » « Mon chien, non. Il est pas là. » « Je pense qu'il fallait du Airbnb avec cette place-là ou quelque chose de même. » « OK. Tabarnak, t'as des hosties de bons chums. » « Ah! » « Des chums pleins, hosties! » « Fait que c'est ça. Mais là, je me demande, là, faut que je redescendre, porter un char au sein, aller-retour à une concession, donner du truc à mon boss, faut que je remonte ici avec mon vieux Takama. » « Fait que je vais descendre au sec probablement en début de semaine. » « Puis je sais pas si je vais remonter tout de suite parce que... » « Si on n'est pas pour recommencer, c'est la construction. » « Moi, je suis le commercial. » « Fait que je pense que ça commence le 11, là. » « Mais c'est pas pour recommencer. » « Mais tu sais, resto-chalot, moi, j'ai rien, là, même. » « J'ai chié un mois et demi de temps dans le bois sur ma vieille toilette cet hiver parce que je suis en rénovation, tu sais, de te dire. » « Là, je suis correct. J'ai une toilette. » « Ben, tu mets. C'est pas grave. Tu te torches même pas, hosties. » « Y en a pas de problème. » « Ben, tu sais pas. » « Je t'en suis pas. » « Je t'en suis pas. » « Ben, tu n'es pas une toilette. » « Ben, tu vas être longtemps tout seul en tabarnak dans le fond du bois, là, chez nous, personne en quarantaine, tout seul, là, hosties. » « Tu sais, juste le fait de pas avoir Internet, là, va me tuer. » « Ah, ouais. » « Ah, OK. » « Ben, je pensais qu'à un guest, t'as arrêté quelqu'un qui aime ça, le bois. » « Est-ce que tu as l'air de... » « T'adore le bois, mais dans le moment, là, où on est là, de ne pas pouvoir voir les gens, en plus. » « Si je peux pas voir du monde puis aller voir mes voisins à 30 kilomètres, parce que les voisins sont pas à côté. » « Au moins, mes voisins, ils se passent une soirée, tu joues au quart, bois de la vieille, joues au dort, whatever. » « Là, tu peux même pas faire ça. » « Fait que si je peux pas faire ça, je me retourne comme tout le monde, vers Internet, mais là, vu que je suis dans le bois, je ne l'ai plus. » « Ben, si tu veux, on peut faire une game de dors live. » « Une game de dors. » « C'est bon. » « Mario Tessier, c'était... » « C'était... » « L'autre Josée... » « Josée Godel, Mario Tessier. » « C'est bien. » « Il faisait ça, il disait... » « « Ouais, l'autre jour, j'étais allé au restaurant avec Milou. » « Pis quand le serveur a emmené... » « Il dit... » « Ah non, non, mets pas ça dans une assiette. » « Fait que là, c'est 100 heures. » « Milou, on va se battre pour le manger. » « Mais bon... » « Est-ce qu'il y avait des bons personnages, les grandes gueules, même? » « Ah, merde! » « J'écoutais pas ça souvent, mais tu sais... » « Quand il y a de quoi que j'agrippais, pis je pognais dessus, là... » « Calais, j'embarquais là-dedans. » « Oh, merde! » « Moi, je me rappelle... » « On était une gang au Cégep, à Alma, pis on devait dans un appart... » « Je suis trop... » « Pas loin du collège, je suis tout... » « On trippait tous sur les grandes gueules, mais tu sais, on avait, genre, 17 ans. » « Ça fait 17 ans, fait quasiment... » « Ça fait 18 ans. » « Ils ont fait ça longtemps à tabarnak, finalement, là. » « Euh... » « Ouais, ouais, ouais. » « Chris, ouais, ouais. » « C'est des légendes, là. » « Fait que... » « Non, non, man. » « Il y avait des astis de personnages solides, là. » « Les premiers, même, tout ça. » « Julien Poulain, il est pas arrivé dans les débuts, pendant tout, tu me rappelles. » « Mais quand, lui, il est arrivé, je me suis dit... » « Astis, là, il vient d'en trouver un autre bon, là. » « Ouais. » « Parce qu'ils n'ont eu des pas terribles entre-temps. » « Mais tu sais, rouge... » « Comment ça s'appelait, rouge... » « C'est T-Rouge. » « T-Rouge. » « Il n'y en a pas de job, il n'y en a pas ! » « Il y avait lui. » « Il y avait Jacques Rougeau. » « Le lutteur, je pense. » « Ouais, Jacques Rougeau. » « Il y avait un autre... » « C'est Stéphane Sanssouci. » « Ouais, Jean Sanssouci, c'est vrai. » « Il y avait Livre. » « Sinon, il y avait un autre, là. » « Il y avait René. » « Ouais, je pensais que Christian... » « Quand même pas Josée, mais Enrique. » « Ah ouais, Enrique, il était là aussi. » « Ouais, ouais. » « C'est pas parce qu'il... » « C'est pas parce qu'il gratte une guitare sèche que le mouille, quand on la gratte, qu'il souait le serment de la pêche. » « Sinon, quoi d'autre il y avait? » « Ah, bien, il y avait Raymond de 57 ans. » « Hein? » « Raymond de 57 ans... » « Non, non, ça, Jair, c'est ton voisin. » « Non, mais avec sa biata. » « Des biata. » « Wow! » « Il voyait tout le temps des petites jeunes. » « C'est l'idée parfaite. » « Vous n'avez pas entendu parler de Raymond de 57 ans? » « Bien, sûrement. » « Faudrait, je m'en reprends. » « On va en remettre tantôt sur YouTube. » « Mais il y avait Jocelyne aussi. » « Ouais. » « Céline, il l'avait traîné dans son show. » « Le personnage. » « Le show qu'il avait fait live, les deux ensemble, c'était-tu basé rien que là-dessus? » « Un show, oui. » « Puis l'autre show, semi-jour. » « C'est ça. » « Il faisait du sketch. » « Il faisait un peu de monologue. » « Il faisait un peu d'impro. » « Puis il jouait là-dedans. » « Il faut plus rien ensemble, ces deux-là, je pense. » « Euh... » « Je ne sais pas s'il ne faut plus rien ensemble. » « Je sais que les deux ont une carrière séparée, mais... » « Ouais. » « Ça reste des chums. » « Tu sais, Josée, il est encore à... » « Ah non, là, il n'est plus à radio, mais il est... » « Josée, il a fait des émissions de filles à TV. » « Ce n'est pas une émission de filles, c'est... » « Il fait... » « On finit bien la semaine. » « Pour remplacer... » « Une émission que c'était deux filles qui avaient ça. » « Ça fait deux filles le matin avec aussi Josée, qui n'est pas de filles. » « Non, on finit bien la semaine. » « Ah 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 ! » « C'est trop bien raide. » « Non, non, je te dis, il faisait Josée. » « Il était à des kiwis des hommes. » « C'était lui avec la palourde. » « C'était lui avec la palourde. » « C'était lui. » « C'était le noir, là, le grand, là, qui... » « Josée Gattin. » « Josée Diouf. » « Mais, tu composes-tu en attendant ce que tu fais, toi, pendant le confinement? » « Ben là, j'ai écouté pas mal d'Un super presque parfait sur Helico sur Demande. » « Quelque chose de même. » « Il n'y a pas Netflix. » « Ça, entre caler deux bières, hein? » « Entre deux bières, je m'écoute un super presque parfait. » « Non, mais eux qui se sont inscrits à cette émission-là, ils l'ont pas facile. » « Dans la même semaine qu'ils étaient censés recevoir à Naze, ça a tout été cancelé à cause de la COVID. » « Tu sais, on est là, nous autres, on se plaint le vent de plein, là, mais lui, là, Chris, il attendait son 2000 piastres à la fin de la semaine. » « Ouais, mais là, c'est le gouvernement qui lui donne pour le mois. » « C'est ça, c'est tout un complot, dans le fond. » « Ah, c'est ça, t'en rapport avec un super presque parfait, ça vient pas de la Chine, ça, ce petit virus-là. » « C'est ça, c'est... Il voulait canceler un super presque parfait parce que le monde en avait trop. » « C'est ça, ben oui, ben oui, c'est le temps que le monde allume aussi. » « Au lieu de donner 2000 à une personne qui se batte pendant cinq jours... » « Au lieu de donner 2000 à une personne qui fait des tournedos, on va le donner à tout le monde au Québec. » « C'est ça. » « Prenez-vous 2000 chaque, puis faites-vous des bols de céréales Froot Loops, puis vous allez avoir 2000 pareil. » « Ah oui, c'est exactement ça. » « Puis ça, ça a lieu à cause des taux 5G. » « Mais ça, c'est tout des... » « Des quoi? » « Les taux 5G. » « T'as-tu entendu parler de ça? » « Ah oui, j'ai vu ça passer. » « Mais c'est quoi, on va avoir un transacte de 5G? » « Ils ont callissé ça en feu. » « Il y a du monde conspirationniste. » « Ils ont viré fou, puis ils sont comme... » « Le COVID-19, c'est à cause des taux 5G. » « Puis là, ils ont parti fou, ils ont callissé le feu après. » « Ben non. » « Ouais, ça a l'air, ça a l'air. » « Tu sais, j'ai pas vraiment suivi ça. » « Puis en même temps, je m'en callisse un peu. » « C'est quoi, ça veut dire qu'on va passer de 3 à 5G sur notre téléphone ? » « Genre le 4G, c'est ça, vraiment ? » « Non, non. » « Ça a l'air que c'est juste le 5G. » « Ils sont en train de changer de nom pour appeler ça le 6G. » « Comme ça, le monde arrête de capoter. » « Mais dude, la fin, c'est ça, c'est que... » « Mais déjà, à la base, c'était comme un peu controversé parce qu'ils savent pas vraiment les... » « Qu'est-ce qu'elle a fait ça là à long terme sur le monde ? » « Parce que là, l'affaire, c'est que, tu sais, des tours 4G, ça les met pas tant de rayons. » « Puis où c'est qu'ils sont positionnés ? » « Fait que, tu sais, ça les rejoint pas les humains, tu sais. » « Ça sert à quoi ? » « C'est pour l'Internet. » « Fait que ça va aller... » « C'est les cellulaires, tout ce qui est Wi-Fi. » « Que ma tante, pas de ton moderne, là. » « Mais ma tante satellite, les affaires de même. » « Bien, ça a l'air que ça va... » « Ça va aller colléssement plus vite. » « Mais l'affaire, c'est que c'est... » « Le rayon de périmètre, tu sais. » « À l'envoi, c'est comme... » « C'est comme foissant, là. » « Ça peut faire du dommage, là. » « Il y en a qui disent, là, mais... » « Hé, hé, hé. » « Hé, hé, hé. » « J'ai pas assez suivi ça, fait que c'est pour ça que je... » « Peut-être que ce que je dis, c'est de la merde aussi, là. » « Mais... » « Qu'est-ce que j'avais lu, il me semble, c'est que ça peut être quand même assez intense, là. » « Ouais, mais c'est... » « Le gars, il fume une cigarette, il mange un Big Mac. » « Puis la seule chose qu'il trouve à dire, c'est... » « Ouais, les hostitos singés, ça va tuer le monde. » « Exact. » « Les filles, ils vont... » « Ils vont faire du yoga la semaine, tout ça, ben relax, tout ça. » « Puis quand le vendredi arrive, ils sortent à la porte rouge, puis ils scorent un 3,5 à la gang, puis ils partent sa voix. » « Ils tombent sur le yogourt sans souci, là. » « T'as de l'air que si une fille qui s'est... a fait faire les seins, passe à moins de 200 mètres d'une de ses tours-là, les seins bouillent. » « Leur silicone... » « C'est des implants... » « Des implants d'eau saline, ça fait quoi, mettons? » « C'est comme mettre... » « Tu sais, les affaires qui virent chauds ou frettes, que tu mets au frigidaire, que tu poignes à l'hôpital, là. » « Ah, des hotpods! » « Ouais, genre, c'est comme ça, tu mettais ça, mettre trop longtemps au micro-ondes... » « Et ça, ça claque... » « Imagine, tu vois des filles, ça arrive... » « Les seins, elles éclatent dans-dessus des cheveux... » « C'est marrant, là. » « Hé, deux, je pense que je respecte... » « C'est un mélange entre malade et triste, là. » « Personnellement, là... » « Autant de voir une fille en détresse sur Sainte-Catherine... » « Ah! 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 » « Petit coulisse... » « Ah, c'est paré... » « Il pourrait se servir... » « Il pourrait se servir des filles qui ont un seins refaits pour les envoyer dans le bois... » « Faire la recherche, voir s'il n'y a pas des tours 5G de capote... » « De mille, là... » « Ouais, ça serait comme des... » « Pour désamorcer les tours 5G, on envoie des pannels, là... » « Pis des... » « Des Natasha, pis ah ouais... » « C'est comme un radon, c'est pour savoir où la tour... » « Hé, ça serait drôle que tu passes cette conspiration-là... » « Pis là, tu vois, il y a vraiment du monde qui craque pas... » « Ah, tu vois... » « C'est que ça n'a pas une idée, tabarnak! » « J'avais pas pensé, ils coulissent... » « Ils vont domper des filles esties dans le bois avec des 18 roues... » « Allez, allez, esties... » « Allez voir le monde... » « Les filles sont comme... » « La dernière chose que j'ai vue, c'est un poteau, tu sais... » « Dans le fond, les danseuses, ils peuvent plus travailler nulle part dans le monde en ce moment... » « Parce qu'ils n'ont pas plus de contact... » « Mais qu'ils prennent toutes les danseuses... » « Pour avoir des convois de danseuses dans le bois... » « C'est quoi que vous voulez qu'on aille faire là? » « C'est pas danser pour les ours... » « Toutes ceux qui n'ont pas pu faire du cash avec un OnlyFans... » « C'est quoi leur argent ? » « C'est ça de n'avoir un OnlyFans... » « Je n'ai pas ça à grand monde... » « T'en as-tu un, OnlyFans ? » « Il est créé tout... » « Je me suis pété un genre de shooting photo... » « Je n'ai pas monté ma graine... » « Ni mon anus pollu... » « Ah, c'est une valeur... » « De avant, après... » « Avant, après... » « Avant, après, je m'aille raser avec mon rasoir... » « Comme des crottes... » « Comme un chat... » « Écoutez, comme des chats... » « Mon chum, il a voulu chever un peu l'autre jour avant de sortir... » « Il s'est arrivé chez nous... » « Il dit... » « Je vais t'en prêter ton rasoir... » « Je n'ai pas eu le temps de dire non... » « C'était fait... » « Je n'ai pas parlé... » « Tiens... » « Il s'entend... » « Qu'est-ce que tu viens d'autre, ton rasoir... » « Ah oui... » « Il finit de se raser... » « Il est venu de boire... » « Il dit... » « Christ, ton rasoir... » « Il sent le cul... » « Mais... » « Le lendemain, il y a des champignons dans la peau... » « Il est bourré de rhum... » « Tout contaminé... » « Le lendemain, il chite de la barbe... » « Tu sais, comme dans American Pie... » « À un moment donné, il y a un bout... » « Pour qu'il apprenne à jouer de la trompette... » « Il rentre une autre trompette dans le cul... » « Tu sais... » « Puis après ça... » « Là, tu as l'autre qui arrive... » « Le surveillant qui arrive pour les prendre... » « Puis ils réussissent à se sauver... » « Puis là, il trouve la trompette... » « Puis là, il veut jouer de la trompette... » « Il est comme... » « Là, le lendemain... » « Là, le lendemain, gros... » « Il y a toute la gueule remplie de marbre... » « Ah... » « Ah... » « Remplie d'estipus... » « C'est bien... » « On est loin de pas de patrouille... » « C'est tabarnak... » « Ouais... » « T'as écouté pas la patrouille à cette boc-là... » « Moi, c'est... » « C'est parce que je l'ai réécouté... » « Vous l'a pas tant longtemps... » « Là, je vais écouter... » « Celle du mariage... » « Hein ? » « Celle du mariage... » « La patrouille ? » « Non, non, non... » « Pas la patrouille... » « Oui, oui, oui... » « Quand Doggy le chien... » « Marie le lapin... » « C'était carréant ce bout-là... » « Il sort un baguise de porte... » « Le lapin, il est comme... » « Quoi ? » » « Ha, ha, ha... » « Non, moi, c'est part d'American Pie... » « Quand Stephler... » « Il chie dans une glaciaire... » « Ouais... » « Je m'en rappelle plus... » « Pantoute, merde... » « Ouais... » « D'après moi, c'est plus... » « Une anecdote de brosse... » « Qu'un film, ce que tu parles là... » « Là, c'est pas... » « Non, il faudrait pas que ce soit ça de vrai... » « Mais c'est sûrement inspiré de ça dans sa vie... » « Hé, tu dois-tu faire le saut... » « Hé, je m'en vais chercher une bière avec quelqu'un veut... » « Moi, moi... » « Ouvre la quartière... » « Il dit de la merde... » « Le gars... » « Le gars... » « Il ouvre des bouteilles de bière avec son pouce... » « Est-ce que c'est clair qu'il y a des meilleures anecdotes que ça... » « Ah oui, ça... » « Il tape... » « Des anecdotes de merde... » « J'en ai une couple... » « Je te le garantis, c'est sûr... » « En fait, j'ai des anecdotes... » « En fait, j'étais en train de scrapper... » « La façon peut-être que bien du monde me voit... » « Tout doux, gentil... » « Mais... » « J'ai passé ma vie à avoir des anecdotes de merde... » « Pis de brosse, pis de nez, mais... » « Non, c'est quand même drôle parce que... » « C'est ça, tu sais... » « La plupart du monde, il y en a beaucoup qui vont t'avoir découvert avec la voix... » « Oui... » « Qui est une émission tellement grand public... » « Pis là, toi... » « Tu joues au beer pong avec nous autres... » « Hé, Nicole... Nicole, viens voir... » « Viens voir grandir, il chante bien, hein, tabarnak... » « Il fait plein de stories... » « Où tu vois... » « Du fort à fucking comme midi... » « Ha, 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 ha... » « Je t'ai checké à l'île, mon gars... » « Dehors, tu me fais rire, là... » « J'aime bien te suivre... » « Le tabarnak, ça me fait rire, man... » « Moi, j'ai... » « Je check l'heure, il est comme... » « Chris, ok, il est deux heures... » « Ah, c'est pas si pire... » « Là, je regarde... » « Ok, ça a été fait, il y a deux heures... » « Cette story-là... » « Quoi, il fait comme... » « Le gars est en train de se caler du fort... » « Ouais, c'est ça... » « C'est ça, tu sais... » « Je sais pas quoi te répondre à ça... » « Tu sais... » « Je veux... » « Tu sais... » « J'ai été longtemps à pas trop haut de followers sur Instagram... » « Pis arrêté de faire un peu de musique... » « Pis je faisais... » « J'ai tout le temps posé... » « Y'a rien que des niaiseries, man... » « À peu près du temps... » « Pis là, ben... » « Là, je suis rendu avec plus de followers... » « Pis le monde me demande de la musique... » « J'en fais de temps en temps... » « Ils sont contents... » « C'est là que j'ai le plus de likes... » « Pis mon truc a le montrer le plus... » « Mais... » « Moi, ce que je tripe le plus... » « Avec Instagram... » « Parce que je trouve que c'est une plateforme pour ça... » « C'est de montrer ta vie de tous les jours... » « Pis niaiser... » « Pis faire rire le monde... » « La musique, là... » « Tu sais... » « À un moment donné, tu te montres sérieux... » « Tu fais un clip... » « Tu fais une toune... » « Tu l'enregistres... » « Ta mère-là... » « Pis le monde... » « C'est la partielle dans leur vie... » « Mais... » « Cette petite plateforme-là sert à ça... » « Moi, j'aime ça... » « Me faire divertir... » « Quand je... » « Excuse-moi... » « C'était la... » « On me voit plus, là... » « Mais c'était la dentiste qui m'appelait... » « Ça fait deux fois qu'il m'appelle... » « Je m'enregistre... » « T'as dit que t'as le cancer des mâleurs... » « Mais continue... » « Ouais... » « Le gars, depuis tantôt, il... » « Depuis tantôt, il est comme... » « Chris, je suis occupé... » « Je suis occupé... » « C'est parce que M. Tremblay... » « Il vous reste deux semaines à vivre, là... » « Ouais, mais j'avais pas de casse... » « J'avais pas le temps... » « Chris, j'étais en train de parler à Amérique Côté... » « Pis Géraldine... » « Allume, câlisse... » « Il est en train de me raconter sa date, là... » « Hey... » « J'étais en train de me dire que je me fais licher le cul pleinement par un chien... » « Chris, assis... » « Mais non, mais tabarnak... » « Excuse-moi, j'ai une petite... » « C'est la seule façon que je puisse m'allumer une top en ce moment... » « Parce que j'essaie de trouver... » « J'essaie de trouver du feu... » « De quoi je disais... » « Ouais, fait qu'Instagram, pour moi, c'est une plateforme... » « C'est une plateforme aussi que le monde, ils ont du plaisir... » « Pis écoute... » « Ils voient ton mode de vie... » « Hein? » « Ils voient ta vie, ton mode de vie... » « Ouais, mais c'est ça... » « Mais il y a du monde qui sont là-dessus pour voir... » « Il y a du monde qui sont là-dessus pour voir... » « Mettons, du monde qui sont... » « Influenceurs... » « Ou checké... » « Je sais que je ne l'utilise pas à bon escient... » « Je pourrais mettre juste de la musique dessus... » « Pis c'est le ménage que j'ai fait avant de passer à va aussi... » « Parce qu'il y avait beaucoup de photos de mes fofounes... » « Pis de mensages... » « Pis de cochonneries de même... » « Ah oui... » « Ok, t'as dû avoir un petit clean-up avant... » « Ouais, j'avais genre, je sais pas, 1200 photos... « Pis j'avais plein, 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 plein de mâles... » « Pis là, quelqu'un m'avait conseillé... » « Ouais, Clem, tu devrais peut-être... » « Très bon conseil... » « Très bon conseil... » « Je vais peut-être en être avec toi, là... » « Fait que dans le fond, là... » « Si le monde me voit et fait des niaiseries... » « Euh... » « Au moins, ça reste dans les stories... » « Pis ça disparaît... » « Ouais... » « Tandis que là, avant, c'était des photos... » « Fait que là, que les photos... » « Les photos qui restaient là, ça, c'était moins... » « Mais bon, c'est ça... » « Je vais te le dire, moi aussi, je te connaissais pas beaucoup... » « Avant de savoir que je participais à un podcast avec toi... » « Pis j'ai tout écouté tes chansons... » « Moi, je vais y aller... » « Je vais y aller... » « Je vais y aller après qu'on se soit parlé... » « Ah, ben, écoute... » « Ah non, écoute... » « Je sais que tu te coulisses de moi... » « Oui, mais ce que j'essaie de dire, c'est que... » « Non, non... » « T'as une chanson qui s'appelle « My Love... » « Ça se peut-tu ? » « Ouais... » « J'ai trippé ces paroles... » « Je vais être honnête avec toi... » « Je l'ai écouté tantôt... » « Pis j'ai vraiment... » « J'adore ton écriture... » « Pis il y a une chose que je trippe aussi sur ta musique... » « Pour les auditeurs qui nous écoutent, qui ne te connaissent peut-être pas... » « C'est ta mélodie... » « OK... » « La mélodie que t'apportes dans tes chansons... » « C'est unique... » « T'as des sons que j'ai jamais retrouvés ailleurs... » « Pis j'ai écouté... » « Ben, j'ai pas écouté toutes tes tunes au complet... » « J'ai écouté plein de parties de tes tunes tantôt... » « Pis Chris... » « Dans toutes tes hosties tunes... » « T'as des sons que j'ai jamais entendus ailleurs... » « Esti... » « Pis vraiment... » « J'adore ça... » « T'es... » « T'es un bon... » « Pis... » « T'as fait tes devoirs... » « T'es allé checker... » « Ce que moi, je faisais... » « Chose que moi, j'ai pas faite... » « Parce que j'étais probablement sur la brosse... » « Souvent, en train de me demander ce qui me passait dans ma gueule... » « Mais je te promets... » « Je vais y aller après... » « Là, je passe vraiment pour un petit dépein... » « Non, regarde, c'est beau... » « Moi, je vais y aller... » « Ton petit déni inculte... » « Tu connais rien de la société... » « Regarde... » « Tu passes à avoir du fun... » « Tu passes à avoir du fun... » « Ok... » « Moi, je suis venu ici... » « Jerem m'a dit... » « Clément-Jacques va être là... » « Je dis... » « Chris, t'es un bon gars... » « Il a l'air super fin... » « Il va venir là... » « Chris, il va m'avoir... » « Chris, il va s'envoyer... » « Tabarnak... » « T'es même pas capable de s'envoyer... » « Chris... » « C'est moi, Anne-France Godwater... » « Tabarnak... » « C'est moi, la grosse... » « Tu peux le savoir... » « Je me pousse... » « C'est moi, Ginette Renaud... » « Allume, hostie... » « Non, mais Chris... » « C'est une petite ville qui vient de caler... » « Je pensais qu'il n'y en avait plus... » « Il est là depuis quatre jours... » « J'entends... » « Je me suis levé à deux heures et demie tantôt... » « Parce que je veux dormir le plus possible... » « À cause de mes dents... » « J'espère... » « J'espère que c'est une dents... » « Non, c'est un cancer... » « Ton médecin vient de ma vie... » « Il dit... » « Chris, qu'il est majeur... » « Je ne réponds pas... » « Puis là... » « Je me suis levé... » « Je n'ai pas mangé... » « Je suis allé... » « Je suis allé... » « Tantôt... » « J'ai du temps à me chercher un sandwich... » « Ah oui... » « Tu as trouvé... » « On est où ? » « Je te livrais ça... » « Tu es au coin de la rue, tu sais... » « Puis là... » « Je suis allé chercher un sandwich... » « Puis... » « Je n'ai pas eu le temps à manger rien... » « J'ai... » « J'ai deux bas de prix... » « Puis ça... » « Mais... » « J'ai du fun... » « Je commence à être un peu feeling... » « C'est là que je commence à être feeling... » « Chuck... 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 » « Je pense qu'on tient quelque chose... » « On tient quelque chose... » « My love... » « Pour revenir à la toune... » « J'en ai si bonne anecdote... » « J'avais écrit ça pour une fille... » « qui s'appelle Annissée Ouellet... » « Qui est la réalisateur... » « All right... » « Comment ? » « Elle travaille encore... » « Je pense qu'elle réalise encore... » « Un soupir presque parfait... » « Je parlais dans la tour... » « Moi, à un moment donné, j'ai pas... » « Au début... » « J'ai sorti ça avec... » « J'avais 25 ans... » « Ça fait 10 ans... » « Puis... » « Elle commençait à réaliser les émissions... » « Un soupir presque parfait... » « Puis... » « Elle travaillait tout le temps... » « Puis moi, cette émission-là... » « Je voulais rien savoir d'écouter ça... » « Chris B... » « Il parle de toi... » « Ha, 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 ha... » « 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 Non, mieux... » « Oh, Chris... » « OK... » « J'espère qu'elle nous écoute... » « Continue... » « Mais... » « Non, c'est dingue ça... » « Parce que... » « Parfait tantôt que là... » « Je suis rendu accro à cette émission-là... » « Puis... » « Je l'ai jamais été... » « Mais... » « Chris, avoir l'anecdote d'honneur de merde... » « Tout le monde s'en commenter... » « Non, non, mais Chris... » « Non, mais t'es beaucoup lover dans tes textes... » « Ouais... » « Je devrais peut-être arrêter d'écrire... » « C'est ça... » « Je suis pas capable... » « C'est pas mal le sujet de conversation... » « Ouais, mais tu vois, moi... » « C'est ça mon défaut... » « J'ai à peu près 15 compos... » « Puis j'ai une toune d'amour... » « Qui est récemment écrite... » « Puis ce qui est drôle aussi... » « Avec ma toune d'amour... » « C'est qu'il y a une moitié de la chanson... » « Que j'ai écrite quand j'étais en couple... » « Puis l'autre moitié, je l'ai écrite... » « Qu'elle m'a créé cela... » « Ça doit être bon... » « Ça doit être bon... » « Ouais, mais... » « Tu l'as écrit le vendredi... » « Puis t'as écrit le reste le samedi... » « Ouais, genre... » « J'ai écrit le moitié qu'on était ensemble... » « Quand je lui ai fait... » « À moi, Chris, elle est là... » « Fait que j'ai continué la toune... » « Ça a prouvé mon talent... » « Ouais... » « C'est ça, le lundi... » « C'est le lundi... » « C'est une fin de semaine... » « Une fin de semaine... » « Une grosse fin de semaine... » « Une fin de semaine... » « T'as quitté... » « J'arrivais, écoute... » « J'arrivais du Datcha, même... » « J'ai commencé une fille... » « Après l'avoir demandé en mariage... » « Avec un bague de poudre... » « À moi, je suis le cul plein de mâle... » « Puis après ça... » « J'ai chanté une chanson de l'amour... » « Elle dit qu'elle m'aimait pas... » « Fait que j'ai écrit une chanson... « Pour qu'on se divorce... » « Fait qu'elle écrit... » « C'est son cas que la poudre... » « Elle m'a dit... » « « Hé, j'ai pas le temps... » « Faut que j'aille me promener dans le bois... » « Trouver une tour de cinq gens... » « Avec mes totons... » « Elle sortit chez nous... » « Elle m'a dit... » « Elle me voulait que j'avais fait bouillir les boules... » « Boujir... » « Elle me voulait se faire bouillir les boules dans le bois... » « C'est une petite suison... » « Mais qu'elle sortit de chez nous... » « Elle me dit... » « C'est du symphyside... » « Y a-tu des taux singés... » « Je sais pas... » « Pas pas... » « Mais c'est là que tu l'as pas fait... » « À Chris... » « T'es monté dans le nord... » « Ma toune a fini comme ça... » « Si ça serait pas de les taux singés... » « Peut-être que je t'aurais marié... » Puis finalement, tu entends des petits sons de bouillage de boules à la fin. Ou une bouilloire qui fait... Avec la fumée qui sent des tits. Ah oui, c'est malade. Hier, je suis tombé là-dessus à la télé, c'est ma chrétienne. Une bouloire et des tits? La fille, elle est en place des round-quick, man. Ah oui, c'était-tu macheter quelque chose? Je m'achetais, man. Je m'achetais, Dredgeau, c'est drôle. Moi, j'ai écouté ça avec un tabarnak, on était crampé. Quand il capture Danny Tredgeau, Dredgeau, au début, puis il dit, vas-tu décider à parler, sale bouffeur de fèves? Parce qu'il est mexicain, il est full raciste, il n'arrête pas d'y trouver. Il n'arrête pas d'y trouver dans l'espace à la fin. Il va y avoir un macheteur dans l'espace. Ah, Dredgeau, 5G, puis tout. Veux-tu que je te rentre dans le cul, ton putain de bourri, toi? Ah, c'est malade! À la minuit, je me suis couché à deux heures à cause de ce film-là, man. Non, mais c'est ça, tu dis que tu étais retard, mais tu t'es-tu couché tard aussi? Oui, mais je me suis couché à jeun à deux heures. Je me suis levé à... Parce que cette nuit, je me suis levé avec un mal dedans un temps. J'ai pris genre six Advil, puis je me suis mis de la glace ici. C'est pas un suicide, ça? Ben non, tu sais pas si ça t'a dit. Hey, mais t'es bon? Est-ce que moi, gros, j'arrête de choquer le podcast, gros? Moi, j'ai des mals de tête, des mals de dents de même. Moi, je sais c'est quoi, ça fait mal en sacrement, ça. Ça me risque qu'on t'invite les autres. Je vois dans l'hélicieuse, puis ça fait moins mal un peu, mais le dentiste qui m'appelle deux fois de fil, là, tantôt, je vais le rappeler, là, tantôt, pour voir ce qui se passe. Ouais. En fait, je l'ai appelé, puis là, à cause du COVID, c'est fuck top. Parce que, dans la vraie vie, je pense pas qu'il aurait jamais fait ça. Là, il voulait me prescrire, parce que là, j'étais pas sûr de ce que j'avais. Plus la journée avance, plus que je me dis que je suis pas mal ça. Mais là, j'étais comme, je suis pas sûr, je pense que j'ai une infection, peut-être de coude même. Elle dit, on va te prescrire. Elle dit, on va faire. La consultation téléphonique coûte 52 billets. Fait que là, tu fais une consultation téléphonique, tu renvoies signer ton document, puis elle, elle te dit, on va te prescrire des antibios pour deux semaines. On s'est jamais vus, elle sait pas rien. Fait que là, dans le fond, tu vas avoir une prescription d'antibiotiques pour un... Elle a dit, prends des photos avec ton téléphone. Mais oui, mais Chris, c'est pas évident, l'eau dentiste avec le COVID, t'as un masque dans la face, ouvre ta bouche. Ah, mais lui, il est bien choqué, puis tout, je pense que, tu sais, puis en même temps, j'ai pas de symptômes, j'ai rien. Fait que, tu sais, je m'en reviens là, puis ma kiss dedans, je sais que j'ai pas l'eau dans ce moment. Mais, fait que c'est comme fuck-top de se faire prescrire des antibiotiques par téléphone de même. Tu sais, dans la vie, là, c'est tough, normalement. Tu sais, quand tu sais que des antibiotiques, là, ça prend genre deux rendez-vous, vaut-tu perdre cinq heures de ta journée, aller là, tout ça. Là, non. Il y a 15 minutes au téléphone, c'est réglé. 15? Mais, ça a pris huit minutes tantôt au téléphone. Prends des photos! Prends des photos! Envoie-moi des photos! J'envoie des photos de sarre, poilu! Prends des photos de ta dent, envoie-nous ça, on va te faire. Mais là... Ah, de la dent? OK, grâce! Prends des photos de ma dent. Fait que là, je me dis, je pense que ça sert à rien que je me beau dans ce antibiotique pendant deux semaines. Ça va sûrement peut-être, oui, aider l'infection. Mais je pense que j'ai... Faut que je me fasse arracher un fucking dent. Mais les autres, ils se disent... Elles autres, c'est normal, ils filtrent, là. Parce qu'ils veulent pas... Elles veulent pas n'importe qui qui arrive là pour rien. Mais, tu sais, moi, je vais... Maintenant, je pense qu'après deux semaines... Là, je suis là. Je me demande, prends-tu les antibiotiques pendant deux semaines? Ou je me fais mon gut feeling, puis je fais comme d'autres. Je prends-jeun dent pour que tu m'arraches. Oh, mais leur as-tu dit que t'avais faite la voix? Non. Mais voilà! C'est le truc quand t'appelles au dentiste, mon chambre. Jean-Pierre Ferland, qui me l'a dit en première année. Elle dit, envoie-moi une photo de ta dent. Puis au lieu de ça, il envoie une photo de lui à la voix. C'est comme, genre, même... Puis ça va être écrit en dessous, genre comme... Donnez-moi le meilleur traitement! Ou genre, tu sais-tu, je suis qui? Tu sais-tu, je suis qui? Oh, tu l'arraches, ma fucking dent! Tout de suite. Finalement, il est genre 3h30 du matin quand elle s'envoie ça. Elle t'ouvre la place, man. Tout est correct. Mais non, ça m'apprend à mon arrache-dent. Une photo de dent, c'est assez absurde quand tu y penses. Parce qu'on s'entend qu'un dentiste, quand t'as un problème de dent, il t'ouvre la gueule, il rentre là avec un... Est-ce que tu perds tes 12 pieds, puis un miroir? Là, avec ton petit Kodak, ton Samsung, il peut te dire... T'as une carie. Mais voyons, Chris! Ça m'a fait prendre une photo de dent, tu sais. Ça, c'est quoi? Ça commence avec les dents, puis ça va finir qu'on va diagnostiquer des cancers au téléphone avec des photos? Parce qu'à un moment donné, le Chris, là... Je trouvais ça un peu drôle, mais tu sais, c'est une manière pour eux autres d'aller chercher 52$ sur ma carte de crédit. Mais, hé, tapeu, man. Mon téléphone ne change plus, est-ce que? Ou quoi? C'est quoi qui marche pas là-dedans? Je veux pas vous perdre, moi, là. Il changeait de place. Ouais. Mais... Ben, c'est sûr que... Ben, en même temps, je pense que c'est ça qu'ils font avec les moignets du bord, là. T'sais, t'sais... Pour vrai, je juge pas ça par tout, t'sais, parce que, t'sais, je veux dire, ça pourrait être, t'sais, pas que, t'sais... Non, mais t'sais, toi, t'as une tête, t'sais épaule, mais d'autres, y'en a qui sont grins, là, qui... C'est un peu ça que je voulais dire. Ouais, y'en a qui sont grippés ben raides, puis après ça, ils vont aller là, puis ils vont attraper ce petit virus, là, t'sais. Ouais, c'est ça, là. Puis là, t'sais, ils te le disent au début, là, s'ils avaient les symptômes, comme n'importe quoi, quand tu rentres bien aux gens à couture, puis tellement ils te demandent les mêmes questions, mais j'avoue que c'est touché, parce que, là, tu joues dans la gueule à quelqu'un que tu connais pas. Ouais, imagine-toi, pendant que tu joues dans sa gueule, il tousse. Tu fais... C'est comme tabarnasse! Tu tousses dans les yeux, c'est pas une COVID par les... C'est un accident! C'est un accident! Je me dirais qu'il se met à bouillir de l'oeil au du Saint-Germain. Ah ouais! Je sais que c'est là que le virus, il évolue, il meute. Ah ouais, il meute! Il meute, t'sais! Le virus meute! Le COVID-20! COVID-20! Hé, tu veux-tu rire? Moi, là, le lendemain du COVID, tu sais, je me suis taken pas au COVID-20. Ah ouais? Un gars, j'ai pris de l'avance, moi, mais il était un vrai cabessic pour l'arrêter. Je me suis disant, on va l'arrêter. COVID-20! Je vais pas en avoir un COVID-20, tu sais. Moi, je l'aurais pas. Je l'ai tatoué, moi. C'est moi qui l'ai inventé. Le gars, il se fait tatouer un autre maladie random, puis il espère que la prochaine maladie, on l'appelle demain. Moi, tu vois, je me suis fait tatouer N43 et ça. J'espère en esti qu'elle va s'appeler de même la prochaine pandémie, parce que Chris, c'est près de la rame. La H2N4. Ah ouais, c'est ça. Tu sais, tu te fais un tatou, là, t'en as mis un à cause du COVID, mais tu en as-tu fait un à cause de ton accident? Non, mais je l'ai lancé dans la face, là, je pense. Ok, ouais. Ouais, t'as un beau tatou, un beau tatou qui coûte pas cher, Chris. Ouais, c'était chanceux, par exemple, de pas mourir. Mais Chris, c'est de valeur. Il aurait pu mettre un peu de jaune, là, ça, pour la couleur. Il manque de la couleur. Ah, il n'est eu du jaune. Elle avait la face, elle avait la face ma galante, tabarnak. Chris, Emmerich, je sais pas si tu avais la face, là, mais il est, genre, c'était Rocky Round 12, là, c'est-tu, le gros. Gros, c'était le... Il a l'air d'un canard, est-ce-tu, il y a un quotidien? Mais depuis ce temps-là, je l'amusais avec tout mon côté droit de faire, regarde, c'est... Ça fallait... Non, non. Ça, c'est parce que t'es en train de faire un AVC fait deux semaines. Dans le fond, c'est ça que ton métier voulait dire. Ton dentiste veut dire que t'es à risque d'une crise cardiaque et toi, tu l'es là, tu l'es basé. Ah, je t'avais dit, ma face côté gauche, ça n'a plus rien, ça n'a plus rien. Ah oui, c'est pas un mal-dedans, c'est un arrêt cardiaque. Lâchez, mangez des burgers, puis lâchez un radiaque. Non, mais tu sais, tu vois que c'est en... Moi, elle le voit, tout de suite, je t'ai enflé. Ah, tout de suite! Oui, ben, pour vrai, t'es pas si pire que ça. T'as l'air d'un gars qui vient de se lever, là, tu sais. Moi, ça paraît-tu que je t'ai enflé? Non. C'est le premier qui me le dit, là. Ben, pour vrai, je pensais que ça avait parti, ça, ma parure, de le gars qui vient de se lever. J'ai encore l'air d'un gars qui vient de se lever? Ben, Chris, t'es dur à dire, là. Dans le même temps, c'est un médecin qui est comme... Ouvre la bouche, on va te regarder, tu sais. Mais... T'as quelle couleur, tes cheveux? Ben, là, ils sont rendus... Je suis colorblind, je suis daltonnier, mais ils m'ont à la tête juste à te regarder les cheveux. Ils sont joueurs, ils sont turquoises. C'est ça, merci. C'est tout ce que je voulais. Fait que ça a rendu de même, parfait. Ben, il a fait ça sur la brosse, là, deux semaines. Ça me brosse à deux heures d'après-midi. Ouais. C'est un honneur au coronas, aussi. C'est un an que je me dis, j'allais laisser pousser les cheveux comme avant, parce que je les avais, genre, en bas des épaules, puis j'étais encore choqué. Ils s'emmenaient... J'étais capable de mettre ma couette en arrière de mon oreille. Ça allait bien, j'avais des cheveux, ben, c'était correct. Puis à un moment donné... C'est un beau gars. C'est un beau gars. Il a trop fait beau. Il faisait fucking beau dehors. J'étais curré de me lever avec un Ajax, ici, en arrière de la tête, un beau pain d'Ajax, puis des cheveux... Tu sais, quand tu dors sur le dos, si tu te lèves, tes cheveux sont tout poignards à ça. Est-ce que tous tes cheveux sont turquoise ou tu t'es fait teindre avec la capuche? OK, je pensais que tu t'es fait teindre à partir de là. Non, 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 je ne me suis pas fait bien qu'une demi-lune de même. Mais non... C'est clair, le gars, il s'en va chez le coiffeur, mais il garde sa capuche. Moi, tu me teins juste ça. Il faut voir, je l'ai quand même fier. J'ai appelé des chums coiffeuses, puis tout. Puis je me suis débrouillé avec le genre coutume, même, aussi, avec... Comme ton tatou. Là, à ce tas, je sais comment le faire. C'est pas vrai. Ben... C'est propre, c'est beau. Je pourrais faire. Prochaine bonne route, si ta gâtre a. J'ai des commentaires sur Instagram, tu sais, dans des... Tu sais, que tu ne peux pas tout le temps... Tu sais, ta boîte, tu as ton principal, tu as des messages non lus. Ouais. Puis là, des fois, des messages non lus, je vais checker ça, parce que je trouve ça drôle qu'est-ce que le monde se permette d'écrire, tu sais. Il y en a une qui m'écrit être si beau et sans le dire. Fait que là, je laisse ça aller à cause de mes cheveux. Ouais, je m'en crie que c'est à cause de mes cheveux, mais je peux comprendre ce qu'elle veut dire. Elle avait l'impression d'entendre ma mère me parler. Non, envoyez une photo de ta règle. Ouais, 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 tu vois, elle va te débaser d'un assistant, Nicole, 46 ans, qui t'a connu à la voix. Tant de gros, Nicole, 46 ans, qui m'a connu à la voix, deux semaines plus tard, je pense que c'est avant, hier, elle m'a réécrit, genre... T'es célibataire? Elle dit, pour vrai, là, elle s'en reprend. C'est pour vrai, je trouve pas pareil, t'es cute. Tu sais, vu que je n'ai pas répondu, la marlotte, ça s'en reprend un peu. Puis l'autre pire, c'est qu'il y en a une qui m'a écrit... Elle m'a écrit, c'est qu'elle m'a écrit? Elle m'a écrit. Je voulais juste écrire, voir si t'allais voir mon message, mais si t'es trop bourgeois pour me répondre, elle dit, je vais te pardonner. Fait que dans le fond, j'ai écrit juste pour me pardonner. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça que tu dis, tu te fais des coups, je suis déjà pardonné. Ouais. Non, mais c'est vraiment la faute si t'es trop bourgeois, tu sais, c'est... Ça, c'est peut-être trop. C'est quoi ça? C'est qui, ce monde-là? J'aime mieux recevoir des photos de filles en bonne lettre accrochées dans des cordes, comme j'ai reçu d'accrocher en haut du souffleur dans une remise. Non, non, c'était pas une fille, ça, c'était moi, ça. Ah, c'était toi? C'était moi, c'était moi. J'essayais un affaire avec des terraps, en tout cas, ça a mal fini, là. Ouais, ça a-tu lâché, ouais, ça? Ouais, ça crisse. Ah, ouais. Depuis qu'Ebrick est rendu avec des totons, il y a bien du monde qui pense que t'es une fan. T'as dit, j'ai même peur de sortir de chez nous, puis d'un coup, je tombe sur une singée. Mais j'ai une belle raie, par exemple, pas beaucoup de poils, j'ai pas de problème à ce niveau-là. T'es bien raillé. C'est ça. Dans le fond, les raillés, c'était ça. Au début, les raillés, c'était ça, c'était une gang qui a été occupée à montrer leur raie. Ah, c'est vrai, ta varnac. Quand quelqu'un pensait que tout le monde en parle, il était super sérieux puis le monde le jugait qu'il était Christ de le goût de voir ma raie. Ouais. Ils l'ont coupée, ils sont au montage, mais ça va être qui s'est assis sur la face à Danny. Mais en tout cas... Ah, mais je suis pas ludicule, c'est vrai, je te dis. C'est ça, hein? Non, mais pour vrai, c'est quoi, tu disais, t'as reçu un message d'une fille qui est quoi? Qui est pendue en quatre portes? Ouais, elle m'a dit... Christ, t'as appelé la police? Elle m'a dit, elle dit, toi, elle dit, ton beau poil de chess, elle dit, j'aime ça, moi aussi, puis nanana, c'est plein de fautes tout croche avec des phrases qui n'ont pas d'allure. Ouais, monoparentales de longueur. Avec deux, trois photos, là. Puis dingue photos, elle est accrochée à l'envers, tout croche, mais t'sais, mal accrochée. T'sais, il y a du bon... Ça peut être bien fait, t'sais. Avec toi, tu m'entendais tout bien... Je pense que c'est japonais, d'ailleurs, je sais pas trop. Mais t'sais, il y a vraiment une technique, puis il y a de quoi qu'il vient de ça, je respecte ça à 100%, à 400%. C'est une tentative de suicide. T'sais, genre, ils se mettent dans les straps, puis là, c'est encore... Moi, moi, moi. Ouais. Oh, OK. T'es un tête tout croche. Elle demandait à son voisin de l'accrocher ou genre à sa... Est-ce qu'elle pas de sortir de ton quatre-roues puis une jackée 15 pieds dans les ailes, c'est une question de même. L'autre, on dirait que c'est ça qui est arrivé. On dirait qu'elle a monté sur le souffleur dans la remise en arrière puis se donner une hauteur. Là, elle l'a attachée un peu. Après ça, on dirait que l'autre a tiré sur le souffleur puis qu'elle est tombée dans ses corps. Puis t'sais, ce que tu parles là, c'est vraiment, il y a beaucoup de monde qui aime ça puis la plupart du temps, le monde qui se font attacher le même, c'est avec la belle corde. Bien, t'sais, de la corde qui risque, mais elle, c'est avec des tailles rapes de choc. Elle devait faire mal en tabarnak, c'est de la petite corde d'une demi, genre je sais pas trop quoi, qui rentre dans la piste. La ligne à pêche. T'sais, les jeux, maintenant, quand tu vas manger, je sais pas, au McDonald's, des fois, il y a comme des attractions, il y a une place de jeu où c'est... T'as pas été là, mais oui. T'sais, c'est des cordes, puis là, il y a plein de cordes d'en dessous de même. Tu tombes dedans, tu fais comme... C'était un peu ça dans la fin de son affaire. T'as griffé. J'étais pogné là-dedans la semaine passée, moi. Toi, tu viens de venir de là, ça a pris une semaine d'en sortir. Ben, c'est ça, Chris. Sauf que moi, quand mon dentiste m'appelle, je réponds. Ah, va chier. Hey, les boys, Chris, c'était vraiment nice, man. Merci d'avoir accepté, merci d'avoir participé. Merci à Clément, c'est-tu, d'avoir choqué son dentiste. Son déjeuner aussi en même temps. Là, je vais en avoir mangé. La voix. Hey, puis merci, Émeric, c'est-tu, d'avoir participé, man. C'est carrément apprécié. Merci, Jerry. Ben, si on veut suivre vos affaires, c'est où qu'on peut vous suivre. Toi, Émeric, c'est où? Ben, moi, tu peux me suivre sur mon Facebook, ma chaîne YouTube, mon Instagram classique, et puis, ben, une fois de temps en temps, je sors des chansons sur du monde. Instagram, c'est folk. C'est folk. Ouais, mon Instagram, c'est folk côté. Une fois de temps en temps, vous allez me voir popper dans des lives. Là, c'est temps, c'est difficile, mais je vais peut-être en profiter pour faire une petite pub si tu me permets, Jerry. Non, ciao. Clément. On me confirme, c'est tout le temps qu'on avait. Oui, ça va être le coup. Tu vas voir, on est sous pêchement. Ben oui, il y en a un qui ne me connaît pas, puis l'autre est rire de moi. C'est quoi? C'est quoi tu l'as dit? Excusez-moi. Non, je veux juste en profiter pour poster un petit message. Je sais, OK, que tout le monde rush, que ce soit le milieu, tu sais, moi, je fais de l'humour, que ce soit le milieu humoristique, que ce soit le milieu de la musique, que ce soit le monde capote. Mais Chris, ça va repartir puis plus vite qu'on le pense. Puis, encourager, quand ça va repartir, encourager les artistes locales, maintenant, encourager les humoristes locales, les soirées d'humour locales. Puis, Jer, c'est pas qu'est-ce que je te demande là, mais je te le demande en live, pareil. Quand les soirées du mot vont partir, je fais une grosse soirée du mot au Vieux-Bourgogne. T'es déjà venu. J'ai déjà Frank Grenier qui m'a confirmé sa présence. Puis Jer, est-ce que tu vas être là puis tu vas te casser? OK. Bon, all right. Je pense que j'ai pas le choix. T'as pas le choix, ta part-là. J'aurais aimé ça avoir l'opportunité de dire non, mais regarde. Non, ben non. J'ai le cul devant tout le monde. OK. Deal. 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 C'est vrai que j'en parle. On tient de toi, là. Tu vois, je vais pas se lever sur le papier de toilette. Ben oui, Chris, il y a pas de taux singé proche de ma... En tout cas. Ben oui, bro, je vais y aller avec plaisir, man. Je vais y aller avec... Je suis très content. Puis merci, Jer, de l'invitation. Ben, ça fait plaisir, mon chum, man. T'en viendras. Puis toi, Clément, si on veut te suivre. Ben, moi, c'est Facebook. Moi, Clément Jaques, Facebook. Puis sur Instagram, Clément Jaques aussi. Sur les sujets de mes niaiseries, Clément Jaques, Instagram Story, vous allez voir toutes mes... Des fois, je pose la musique aussi. Puis sinon, ben, j'espère que la voix repogne aussi, qu'on puisse finir cette expérience-là puis porter à un autre appel puis voir un gagnant maintenant arriver. Je sais pas si ça va être qui, mais j'y souhaite. Puis si on veut découvrir ta musique, si ou qu'on peut... As-tu un channel sur YouTube, un Spotify? Ouais, c'est vrai, ça. Il y a plein de shit, il y a plein de vidéos, il y a plein de stocks qui se sont ramassés là. Sinon, tu peux aller sur Apple Music. Ouais, c'est ça. T'es-tu sur toutes les plateformes? iTunes, Apple, Google Play? Google Play, je sais pas si je suis là-dessus, mais tu sais, à part lui, je te dirais que oui pour toutes les autres. OK. C'est vrai, ouais, j'ai pas pensé. Ouais, c'est là que je t'ai trouvé sur Spotify d'ailleurs. parce que des fois, tu donnes, bien des fois, je sais que t'as fait un show là où tu pouvais acheter des billets puis c'était un show en ligne, un show privé. Ça a crissé bien d'en donner ça parce que le dernier show que j'avais donné avec autant de billets achetés, man, c'était genre au-dessus de 10 ans à Québec, au Grand Théâtre de Québec, la petite salle. On avait vendu comme près de 500 billets puis là, ça a bien marché parce que je ramassais de l'argent pour l'accueil Bono. Ouais, c'est ça, exact. Ah ouais, Chris, c'est hot, en estime. Dans le fond, la moitié de ce qu'on faisait comme cash, c'était aller à l'accueil Bono pour faire de la bouffe ou whatever, qu'est-ce que tu veux faire avec? S'acheter de la poudre ou une arse, c'est de l'autre. T'es marié? Se marier, calice. Se baguer? Se baguer, se baguer! Se baguer! Chris, il accueil Bono, ça va mal qu'il y a de Chris, mais cette année, tout le monde se marie. J'aurais pas dit niaiser là-dessus. Mais en fait, dans le fond, c'est ça. On a vendu, on a fermé la billetterie à 4, ça me rappelle, à 6h30 le soir parce qu'il fallait comptabiliser puis être capable d'après ça de donner le code au monde pour avoir accès au show. Mais ça continuait d'acheter encore donc on aurait peut-être pété le 500 à billet de vendu certains. Il y a du monde qui nous écoute en ce moment et qui sont allés là et qui continuent d'encourager que ce soit moi ou d'autres qui font des moves de même pour aller aider du monde que Chris, la COVID, c'est de l'estimement pour bien du monde bien plus qu'une dure. Oui, c'est pas tout le monde qui est... Tu sais, comme moi, je me considère tellement chanceux d'avoir un fanbase qui est fucking loyal envers moi et qui est... C'est ça, il faut trouver une nouvelle manière de créer du contenu finalement. Mais tu sais, c'est pas tous les artistes qui ont ça, donc non, t'as raison. mais dites-vous que grâce justement au follow-up qu'on a, que t'as, que j'ai, whatever, on est capable d'aller reach du monde qui vont payer pour, mettons, voir un peu à 10 piastres mais donner à moitié à du monde qui en ont plus de... Exactement. Exactement. J'ai fait une entrevue à matin puis... Tu l'as fait le matin? Je vais donner... Je suis prêt à donner 10 piastres, pas 10 piastres, mais un montant en don à la fondation que tu veux. Je suis comme, hey bro, je vais faire ton entrevue avec pas de stress. T'es pas obligé de... Et tu qu'alcool. Puis là, le gars, il voulait vraiment donner puis il est allé donner à l'EUK. Puis comme, quelle fondation tu veux? Je suis comme, ben je sais pas, l'EUK, ils ont l'air d'être sur la coche. T'en connais-tu ben gros, des fondations, toi? Je vais donner 50 piastres à l'EUK. J'étais comme Chris, c'est cool, tu sais. Joindre l'utile à l'agréable, c'est le fun. Peu importe la hauteur ou la valeur du don que tu fais, un don, c'est un don puis tu t'en vas. C'est super. Puis moi, j'ai pas divulgué le montant ou tout ça, puis je vais encore aller se mettre du montant. Je vois du montant. Ma chum d'enfant, ça a ramassé rien que pour son bonne fête sur son Facebook à elle. Elle l'a bâti, mon montant, n'importe quoi, whatever. Puis je trouve ça fucking great, man, que le monde donne de même et tout ça. Que ce soit un 50 piastres, un 100 piastres, le monde en a besoin. Puis si on est capable... Et deux piastres? Oui, man. Si on est capable d'être des canaliseurs ou des canals de faisance de bonne patente parce que nous autres, on a une certaine visibilité, so be it, Chris, c'est une bonne affaire. C'est fucking nice. C'est l'intention qui est bonne puis... C'est l'intention qui compte. Il y en a qui ne s'en porte plus à cause de ça, du moins je l'espère. Il y en a qui souffrent bien plus que d'autres en ce moment. En esti, oui. En plus de souffrir de ne pas voir le monde qui aime ou quoi que ce soit, ils ne sont pas capables d'avoir un quotidien qui est chaleureux une fois. C'est ça, c'est ça, exactement. Déjà qu'ils vivent dans la misère, en ce moment, ils sont confinés. Un minimum de confort. Mais Chris... Moi, j'ai un lit king si jamais il y a quelqu'un qui n'a pas de place dormi. Ça, c'est des belles paroles. Thank you, les boys, esti. Tensiers à vous autres. On va se revoir dimanche. On se fout de main au beer point. Oui, d'enfant demain. C'est ça, c'est demain. Tu me donneras des nouvelles de ton dentiste, moi, si... En tout cas, si t'es en valeur. Après trois petites bordes, puis une shot de gin, je le sens comme... Ah, bien, tu lui diras, tu lui diras, je l'ai trouvé, le médicament, c'est... Enfin, c'est ça, c'est ça, vous dis. C'est pas à un moment très rare. Ça serait de valeur que tu te dises qu'à cause que t'as pas répondu au téléphone, t'es obligé de te faire enlever 14 dents, non, en tout cas. On va en mettre 14 dents. Vous autres, les boys, merci encore d'en apprécier. Merci tout le monde, puis passez un bon moment à se reparler. À plus! Au revoir! Ciao! Ciao! Ciao!